Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo concernant le mode faction de The Last of Us Partie 2, autrement dit le mode multijoueur puisque les premiers skins auraient été repérés par une chaîne YouTube spécialisée dans un peu le data miner autour des codes sources du jeu et donc on pourrait donc avoir les premiers aperçus des skins qui pourraient accompagner ce mode multijoueur. Alors depuis le 9 juin 2021, cela va faire un an, on sait que Naughty Dog travaille sur le développement d'un jeu multijoueur. Ce projet a été confirmé lors du The Last of Us Day en septembre dernier où le studio a confirmé que c'est un stand-alone multijoueur pour The Last of Us Partie 2. Malheureusement, aucune information officielle depuis. En août 2020, un groupe de leakers diffusait une vidéo que l'on ne peut pas diffuser bien entendu, qui semblait montrer un aperçu de la bêta de ce mode faction. Un an plus tard, en août 2021, un groupe de dataminer sur la chaîne YouTube Speclizer découvrait de nombreux items qui semblaient appartenir à ce mode multijoueur. Et aujourd'hui, il y a encore quelques heures, c'est cette même chaîne YouTube et ce même groupe de dataminer sur Speclizer qui ont trouvé trois skins qui pourraient appartenir au mode faction. Alors attention, c'est des skins qui apparaissent dans les codes sources du jeu de The Last of Us Partie 2. Donc cela nous prouve que ce mode faction est en développement depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, que Naughty Dog y a travaillé pendant le développement du jeu en lui-même. Et bien entendu, il s'agit d'une première version de skins qui s'affiche à l'écran. Et on ne sait pas encore si ces skins-là seront définitifs dans le mode faction, ni même s'ils seront présents. Quoi qu'il en soit, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'il y a bel et bien des éléments multijoueurs qui sont d'ores et déjà présents dans The Last of Us Partie 2, du moins dans les codes sources du jeu. Et que maintenant, c'est une question de temps avant que Naughty Dog puisse donner vraiment un premier aperçu. Il y a de grandes chances pour que ce mode faction arrive cette année. Il y a de plus en plus de rumeurs qui annoncent un événement Sony, un événement PlayStation pour le mois de mars. Alors après, c'est vrai que l'actuité autour de PlayStation est assez incroyable pour ce début d'année. Donc entre le PlayStation VR 2, entre le PlayStation Spartacus, les informations sur God of War, Radnarok et bien entendu, le remake de The Last of Us et le multijoueur de The Last of Us Partie 2, les possibilités sont nombreuses. Mais de notre côté, chez Naughty Dog Mac, je pense que vous savez qu'on a des petites préférences et on espère vraiment avoir des informations sur le remake de The Last of Us et sur ce mode faction. Voilà pour cette petite vidéo du week-end. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous, à bientôt. Naughty Dog Mac, à bientôt.